C'est bon, ça tourne ? Ça tourne. Bienvenue sur Jérémy, il fait des podcasts. Aujourd'hui, on va faire un podcast sur les assises. Ravi d'être là. La gueule. Les politiques ont complètement laissé tomber la culture pendant cette présidentielle. On entendait parler d'emplois fictifs, de détournement de fonds, d'immigration, de sécurité, de compétitivité, de tout ce que vous voulez. Mais la culture, pas un mot, ou alors, très vite fait, et c'est décevant. C'est bon, ça tourne. Vas-y, reportage. Alors, nous sommes deux reporteurs de talent. Et aujourd'hui, nous allons vous montrer tout ce qui se passe pour cette assise. Derrière. C'est à ma King of. Hé, pape, pape, oh, comment c'est pas, oh, Marcus, je vais te... D'accord, d'accord, d'accord. Non, 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 je suis sûr que je ne colle pas avec vous. Oh, il ne me filme pas en train de faire ça, toi. Attends, mets le scotch, Léo. Là, là. Comme ça. C'est pas parce qu'on est coco qu'on est obligé de faire un éclairage rouge, merde. Non, ça fait trop coco, même. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler de la culture. Bonjour à tous. Nous... Non, mais attends, on veut voir le reporter et la... Et la personne qui organise un peu, merde. Allez, assieds-toi, viens t'asseoir. Bon, alors, dis-nous, dis-nous ce que tu fais, là. Ah, ben, je m'appelle Léna, j'ai 10 minutes de temps. Je suis coordonnatrice départementale du mouvement Jeunes Communistes de France en Vaucluse. Et avec les Jeunes Communistes de Vaucluse, on a organisé une conférence aujourd'hui à la Fabrique Théâtre pour parler de la culture. Il se gratte en fait. Ça sera dans les bêtisiers. Et ben voilà, on attend les jeunes qui arrivent pour pouvoir débattre avec eux, leur parler de nos propositions, un temps de voler leur, et qu'on puisse parler tous ensemble. En fait, je crois qu'on va faire une interview de tous les gens de la JIC, mais on va les prendre par surprise. Moi, je filme et toi, tu leur poses des questions. C'est parti ! Vas-y, mec, il faut les prendre au dépourvu, genre, très vite. Putain, le coup. À la JIC ! La bonne ambiance ! Engagez-vous ! Engagez-vous, on est tous beufs ! Alors, pourquoi vous êtes à la JIC ? Moi, si je suis à la JIC, c'est surtout pour l'amour de l'humanité des gens, et puis regardez comme ils sont beaux tous. L'idée, c'est qu'au plus je viens à la JIC, au plus je me dis que c'est rigolo. C'est la politique, c'est important. Yes, la politique, c'est génial. La dictature du prolétariat, c'est génial ! Moi, je ne suis même pas encore à la JIC, donc... Comme vous le voyez, les gens sont très joyeux. Oh, Gao, viens ici ! Qu'est-ce qui se passe ? Quelle est la question ? Ben, attends, j'ai l'affiche. Donc, aujourd'hui, on va faire une assise sur le statut social des jeunes. On va le féliciter à un metteur en scène russe. C'est Stanislavski. Le silence est aussi important que le mot et doit avoir un objectif. Alors, du coup, quel objectif de ce silence ? Eh bien, l'objectif, c'est aussi que nous, maintenant, on interprète ce silence et on dise qu'est-ce que nous, on va faire ? Ce silence, il faut qu'on se l'approprie, en fait. Nous, on va proposer ce que nous, on a à dire, nos revendications. Et c'est à nous de proposer aux candidats et de faire un peu de pression sur eux pour qu'ils mettent en place ce que nous, on attend, ce que les jeunes veulent. La culture qui est à l'enjeu pour la jeunesse. La culture et les sports ne sont pas des luxes, ce sont des droits. Donc, on est là pour exprimer ces droits. Le budget culture représente 1% du budget d'État. Donc, moins d'1%. C'est assez ridicule. C'est en général entre 0,3 et 0,6. Par exemple, François Fillon, il parlait du bénévolat. Donc, c'est un peu une solution de facilité. Il veut juste développer le bénévolat pour que la culture soit développée, mais qu'en fait, les gens ne soient pas payés pour le faire. Donc, c'est un peu sous de nous. Il y a Macron qui veut mettre en place un place culture de 500 euros. Ce serait cofinancé par les distributeurs et les grandes plateformes numériques. Donc, c'est une vision qui est assez libérale, en fait, de la culture parce que ce serait financé encore tous les grands groupes comme Amazon, par exemple, et pas forcément les librairies, les cinémas indépendants. Le Pen aussi. Elle voulait aussi installer une carte professionnelle pour les intermittents. Déjà, les intermittents, c'est un statut vraiment très précaire des intermittents du spectacle et ça concerne aussi tous ceux qui font la régie, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont. Et la carte professionnelle, c'est un truc qui avait déjà été mis en place, mais sous pétain. Donc, ça vous dit un peu... Non. C'est surtout pour contrôler, en fait, les intermittents et les séparer de ceux qui travaillent vraiment. Enfin, quand même, vous les entendez. Amon, il n'a pas du grand chose, mais c'était gentil, gentillet, quoi. Un statut particulier d'artiste pour les reconnaître en tant qu'actifs. Bon, c'est chouette, mais... Enfin, je ne sais pas, j'ai juste lu ça dans son programme, on ne voit pas trop ce que ça veut dire, en fait. Et Mélenchon, lui, quand à lui, bien sûr, on ne va pas pleurer tous ensemble, mais... Il avait proposé dix grands points avec de nombreuses propositions, notamment pour les jeunes, avec une démocratisation et une accessibilité pour tous, un enseignement artistique, la protection des intermittents, la fin de la pollution publicitaire, enfin, plein de choses comme ça qui concernent les artistes et la culture en général. Mais pour pouvoir être efficace dans notre formation, on est obligé de passer par des temps de divertissement, de sport, d'émancipation, d'ouverture d'esprit et d'activités culturelles. Et pour satisfaire ces besoins culturels, il faut donner des moyens financiers. Et cependant, la culture, comme le disait Lola, représente moins d'un pour cent du budget total de l'État. Et en se penchant sur les programmes des deux candidats présents au second tour des présidentielles, que ce soit Macron ou Marine Le Pen, on constate que... que c'est... on peut présager que cette politique de restriction culturelle qui nous étouffe dans notre milieu social d'origine, on va pas cesser, au contraire, elle va s'étaler plus qu'autre chose. La culture se transforme de génération en génération, c'est une reproduction sociale. et ne pas la délivrer à tous, encouragerait cette reproduction sociale. Et la culture qui devrait être prise en charge du plus jeune âge par un système éducatif est la grande oubliée de celui-ci. Regardez le... Donc on a des concerts. Je suis ravi d'être là. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501